Donc, je me présente, Cécile Jardinier, je suis en charge de la branche FI de l'UEF Comfrance, qui est l'UEF Protection, et je vais un petit peu développer les différents programmes, enfin, une partie des programmes de protection que nous avons développés, notamment ceux relatifs au programme 1 et 2. Donc, l'UEF s'est effectivement investi en matière de protection et de préservation sous différentes formes d'actions, orientées principalement vers quatre concepts. Donc, le premier concept, c'est le bien-être animal. Le deuxième concerne les oiseaux in situ, c'est-à-dire les oiseaux dans leur milieu naturel. Le troisième, où nous sommes plus directement concernés, ce sont les oiseaux d'élevage, qui sont soit domestiques, soit non domestiques. Et le dernier concept qu'a évoqué d'ailleurs Alain Chevalier, c'est aussi la protection et la préservation des éleveurs-naisseurs que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui font naître les oiseaux que nous détenons. Donc, concernant les oiseaux d'élevage, pour ces deux programmes spécifiques. Le programme 1, alors, en quoi consiste-t-il ? Le programme 1 est en fait un soutien financier et administratif à l'élevage de 38 espèces prioritairement ciblées. Le programme 2 est un programme spécifique de soutien et de préservation d'oiseaux d'élevage qui sont peu élevés en France. Alors, j'insiste, certaines espèces sont peu ou pas élevées en France, alors que dans d'autres pays, elles sont peut-être plus communes. Mais nous avons décidé, après consultation, de nous concentrer sur certaines de ces espèces-là. J'y reviendrai quand je développerai le programme. Donc, comme vous avez pu voir et entendre ce soir, la réglementation de plus en plus stricte impliquant une déclaration obligatoire à l'IFAP a encouragé certains de ceux qui maîtrisent les pratiques d'élevage, c'est-à-dire nous-mêmes éleveurs, à soit cesser l'élevage de ces espèces en déclin, c'est-à-dire tout simplement devant les contraintes liées à l'IFAP, certains éleveurs ont dit « Ouh là là, moi je ne m'en sors plus avec l'IFAP, j'arrête d'élever certaines espèces ». Soit ils ont continué à faire naître et élever ces espèces-là, mais ils sont sortis des structures encadrées qui sont les fédérations et ils ont continué leur activité d'élevage dans l'ombre et l'anonymat avec tous les débordements que cela peut engendrer. Donc, en fait, c'est l'inverse du but recherché par le législateur au niveau de la traçabilité, c'est-à-dire développer des oiseaux dans l'anonymat et puis sans inscription, sans traçabilité et en dehors des structures encadrées que nous sommes. Donc, concernant le programme 1, nous avons actuellement un peu plus de 20 participants. Donc, à nous, à l'UF, de protéger ces éleveurs-là, c'est-à-dire de maintenir les espèces d'âmes aux élevages, notamment par cette aide administrative et j'insiste à cette gratuité IFAP mise en place depuis le 1er janvier 2021. Je vous invite à partager cette information-là auprès de vos amis, de vos amis éleveurs. Alors, comment ? Comment on s'y prend ? Tout d'abord, en aidant financièrement les détenteurs des espèces concernées, donc ces 38 espèces, c'est-à-dire l'UEF prend à sa charge financièrement, sans limitation de nombre, l'inscription IFAP pour ces espèces. Un soutien administratif, c'est-à-dire que la fédération, aide et prend en charge les formalités administratives. Vous avez pu entendre ce soir et voir que c'est assez lourd et assez contraignant. Alors, le groupe qui est constitué fait les démarches à la place de l'éleveur. Et je salue José Bernicot qui nous entend ce soir ici et Daniel, qui font un très gros travail à ce niveau-là. Quelles sont les espèces concernées ? Ce sont des espèces qui sont emblématiques, patrimoniales et ou à faible valeur marchande. Pourquoi ? Parce que vous vous doutez bien que, si je prends par exemple un padat java qui va se céder à 15 ou 20 euros et que l'inscription IFAP va entre, pour ne pas dire de bêtises, entre 5 et 8 euros, selon les cas, on ne voit pas trop l'intérêt de dépenser cette somme d'argent-là pour un padat qui en vaut 20 ou 25. Donc, ça a incité beaucoup d'éleveurs à cesser de faire naître ces espèces-là. Donc, il était prioritairement désigné d'inscrire le padat java, par exemple, il y en aura d'autres, à ce programme de soutien financier et de soutien administratif d'inscription. Alors, quelles sont ces 38 espèces prioritairement ciblées ? Alors, j'insiste, cela ne concerne que les espèces en plumage ancestral, c'est-à-dire en phénotype sauvage. Il y a quatre colombidées, comme la colombe rousse, la colombe maillée du Sénégal, Alain, tu auras le plaisir de retrouver tes oiseaux, la tourtorelle à oreillons et la tourtorelle de la Caroline. Nous avons aussi désigné cinq estries d'idées, qui sont le bengali rouge, son cousin le bengali vert, le capucin à damier, je l'ai évoqué, le padat de java, et enfin, le diamant à bavette. Nous avons aussi deux passéridées, qui sont ceux les plus communément rencontrés en élevage, qui sont le moineau domestique et le moineau friquet. Enfin, nous avons aussi douze fringilidées, alors quatre considérées comme exotiques, notamment le verdier d'Oxtallée, le tarin rouge du Venezuela, le bouvreuil jitagine, qui, on l'a évoqué précédemment, peut se rencontrer aussi dans le sud de l'Europe, et le serein des Canaries, que l'on a déjà évoqué aussi précédemment. Nous avons aussi, parmi ces douze fringilidées, huit européens, qui sont la linote mélodieuse et sa cousine, la linote à bec jaune. Magnifique oiseau. Le ciserain flammé, c'est-à-dire tous les acantisses et les sous-espèces. Et le tarin des Aulnes, le tarin européen. Le pinson des arbres, le verdier d'Europe, Et oui, le chardonnore élégant et les différentes sous-espèces, c'est-à-dire le tchoussi, le britannicus, le major, c'est-à-dire celui qui le rencontre communément et qui est généralement muté. Et enfin, le bouvreuil pivoine et les sous-espèces aussi, qui sont donc le ponceau, le petit pivoine et l'ibéricuste que l'on rencontre en Espagne. Nous n'avons pas oublié les détenteurs de psittacidées avec 15 espèces qui sont donc l'inséparable à joues noires, l'élégante qui porte bien son nom, la perruche à frondor et la sparmane. Nous avons aussi différents tuis qui sont le tui céleste, le tui à lunettes, le tui de Guyane et le tui Catherine. La turquoisine, la splendide qui porte aussi très bien son nom, la perruche de Bourque l'omnicolore, la perruche de Stanley, le croupion rouge, la conure de Vieillot et quelles sont donc ces démarches pour pouvoir bénéficier de cette aide financière et de ce soutien administratif pour ces espèces. Il suffit tout simplement de prendre contact avec nous. Nous vous transmettons une convention, c'est une convention, un contrat moral, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous envoyer les juiciers, ce n'est pas notre genre, mais c'est un engagement réciproque. À l'issue d'avoir renseigné ce document, lorsque vous devez inscrire vos oiseaux, vous reprenez contact avec moi et je vous transmets de manière très simple le descriptif qui se limite à trois étapes seulement, c'est-à-dire un fichier Excel où vous renseignez vos biodatas qui sont nom, prénom, adresse, etc. et surtout l'espèce à enregistrer avec les particularités. Donc, un seul document pour plusieurs oiseaux. Ainsi qu'une attestation de cession destinée à l'UF Protection, c'est-à-dire vous allez céder administrativement vos oiseaux à l'UF Protection. Pourquoi ? Parce que pour enregistrer vos oiseaux, il faut que nous en soyons détenteurs. D'accord ? Une fois fait, donc pareil, si tu peux revenir un petit peu en avant, Jean-Paul, sur cette attestation de cession, nous en avons fait une recto verso de manière à ce que vous puissiez, sur un seul document, céder à l'UF Protection, 26, voire même plus encore, individus en un seul document, ce qui limite à votre niveau les démarches. Voilà. Vous avez donc la troisième étape qui consiste tout simplement à nous transmettre ces deux documents, soit par voie postale, soit de manière informatisée. Il est évident que vous conservez un double de ce que nous avons envoyé. et le cas échéant, c'est une petite précision, vous n'enregistrez aucun mouvement dans le registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques. Pourquoi ? Parce que vous conservez ces oiseaux dans votre élevage. Vous en demeurez les détenteurs. D'accord ? C'est une session administrative, mais il est bien évident que vous conservez ces oiseaux-là chez vous. Ce sont les vôtres. Est-ce que vous avez des questions relatives au programme 1 destiné notamment à l'inscription IFAP ? Il faut bien préciser que la session est temporaire. C'est-à-dire que les oiseaux restent chez vous. Ils sont cédés quelque temps à l'UEF, le temps que l'UEF Protection fasse les démarches administratives. puis ils vont vous être rétrocédés par un document aussi. Ils sont toujours à vous les oiseaux. Tout à fait. Une fois que l'enregistrement IFAP est avéré, l'équipe désignée, qui est notamment Daniel, José, qui a inscrit tous ces oiseaux-là pour vous, est de manière gratuite. Une fois fait, vous rétrocède par la même attestation de session tous vos oiseaux qui sont de toute façon restés au sein de vos structures d'élevage et vous transmets aussi tous les documents attenants qui sont les certificats de traçabilité, les certificats de marquage. Donc, ça allège énormément à vos niveaux, vous éleveurs, nous éleveurs, ces contraintes. Bonsoir, bonsoir Cyril. J'ai une petite question, Cyril. Monsieur François, je t'écoute. Normalement, quand on fait une attestation de session, parce que, bon, moi, j'ai des oiseaux sous mes réglementations, une attestation de session à un éleveur capacitaire, on lui fournit en même temps l'attestation, le serfat d'identification. Est-ce que là, il faut être un serfat d'identification en même temps que la session ? Alors, tu sais, administrativement, tes oiseaux, les oiseaux restent chez toi. C'est ma question. Alors, pour exemple, je te prendrai l'exemple d'un zoo. Un zoo a besoin, je ne sais pas moi, d'un mâle reproducteur pour un ours polaire ou que sais-je encore. L'animal va être mouvementé d'une structure à une autre, mais le propriétaire reste toujours le zoo d'origine. C'est arrivé, il n'y a pas si longtemps encore, avec des pandas qui venaient de Chine. Voilà. Oui, mais les pandas qui venaient de Chine, Rodolphe de l'or, son certifat de capacité, c'est tout le règne animal, tu vois. Et quand il y a un zoo du Portugal qui prête un mâle panthère à un zoo européen, à un zoo français, le zoo français, il est obligé de le déclarer dans l'IFLAB et tu ne déclares dans l'IFLAB que les animaux dont tu en es propriétaire. Mais les oeufs français du mâle du fort, il n'en était pas le propriétaire. Mais l'IFLAB Justement, on ne peut inscrire que des animaux dont on est propriétaire. C'est pour ça qu'on vous demande une attestation de cession. Comme ça, l'UOF Protection devient le propriétaire des oiseaux et on inscrit les oiseaux pour vous à ce moment-là. Une fois que les oiseaux sont inscrits, on vous les rétrocède avec les mêmes documents. C'est le grain de sel de J.F. aux pignons des spélates que tu m'as envoyé. Il n'y a pas de problème, Jean-François. À plus. À plus. Alors, le programme 2, lui, il est beaucoup plus spécifique et on va dire il est beaucoup plus technique et proche de l'oiseau proprement dit. C'est-à-dire que c'est un programme destiné au soutien et à l'élevage et à la préservation d'espèces peu élevées en France. Alors, certaines espèces, races ou variétés sont peu élevées en France ou dans le monde. C'est-à-dire que nous, élevards français, perdons ce patrimoine génétique au sein de nos structures d'élevage. Ces espèces sont même parfois des races ou variétés françaises telles que le frisé parisien ou le frisé du Sud que l'on a appelé d'ailleurs même avant le frisé français. D'autres espèces concernées sont en diminution notable non seulement dans les élevages, j'allais dire d'élevages français et européens, mais aussi dans leur milieu naturel. C'est pourquoi depuis janvier 2021 de cette année, l'UEF a lancé au travers de l'UEF Protection un programme d'élevage spécifique dédié à ces espèces. Alors, comment ça se passe ? Quelles sont les méthodes ? Nous avons sondé les éleveurs, nous avons fait la promotion pour ces élevages, pour ces programmes-là et nous avons créé des groupes de travail collaboratifs par espèce ou race aux variétés. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que ces groupes ont été faits sur base de bénévolat, c'est-à-dire que c'est gratuit, il suffit juste d'être volontaire pour intégrer ces programmes de travail collaboratifs dans lesquels nous partageons les techniques et expériences pour améliorer les résultats d'élevage par ce que l'on appelle le bienfait d'une intelligence collective par ces groupes de travail. Donc, nous regroupons les retours d'expérience, nous analysons les difficultés et nous discernons les méthodes les plus efficientes afin de définir des axes d'amélioration autant quantitatifs que qualitatifs. Alors, la fédération, en fait, elle fait quoi ? Comme je voulais énoncer, elle initie donc ces groupes de travail collaboratifs. Elle offre une gratuité IFAP supplémentaire pour les espèces qui le nécessitent et qui font partie donc de ces groupes de travail. Elle offre aussi, et ce n'est pas rien non plus, une gratuité sur 50% des oiseaux inscrits pour le national UOF, c'est-à-dire que si vous élevez et vous œuvrez dans ce domaine qui est noble de cultiver ces espèces-là, si vous exposez 6 oiseaux, la fédération vous offre 3 inscriptions gratuites pour le national. Si vous en présentez 20, vous aurez 10 inscriptions gratuites. Une gratuité aussi de la part éleveur pour le convoyage au mondial parce que le but aussi c'est de montrer notre savoir-faire. Donc, on vous encourage aussi dans ce sens-là. et une aide aussi, une aide éventuellement financière pour constituer un cheptel initial parce que bien souvent pour ces espèces peu ou pas élevées, l'une des difficultés que nous rencontrons c'est de se procurer des reproducteurs. Donc, on est conscient du problème, on peut intervenir et aider au départ, c'est une étude. Alors, quels sont ces objectifs ? Ces programmes-là ont été faits sur une base de trois années. Nous ne comptons pas l'année 2021, c'est un départ, donc à partir de 2022, nous entendrons une logique de travail sur trois années. Alors, nous aimerions doubler le nombre d'éleveurs faisant naître ces oiseaux-là, doubler aussi le nombre d'oiseaux détenus dans nos élevages, c'est-à-dire doubler autant l'effectif des éleveurs que le nombre d'oiseaux et doubler aussi le nombre d'oiseaux exposés. Et je ne vous cache pas, ça c'était un désir personnel de créer ce que j'appelle une force de frappe reconnue dans les futurs mondiaux où ces séries sont peu, voire pas représentées et pouvoir ainsi espérer une meilleure moisson de médaille. alors quelles sont ces espèces, les espèces retenues pour ces programmes de soutien et de préservation, alors une précision, nous n'avons pas désigné ces espèces-là les yeux fermés, nous avons avant tout consulté les clubs techniques et les sections CNJF pour désigner ces espèces râces ou variétés. Quelles sont-elles ? Alors, pour le canari couleur, nous avons sept participants qui concernent toutes les séries des Isabelle Pastel. Pour les canaris de posture, nous avons cinq participants actuels qui concernent donc le frisé parisien et le frisé du Sud. Concernant les exotiques avec droit les estriles guillées, nous avons deux participants pour le diamant de phaéton et nous n'avons pas encore de participants pour l'espèce qui a été désignée qui est le diamant de pile. Concernant l'atratus, donc le tarain noir de Bolivie, nous avons deux participants. Le tarain rouge du Venezuela, nous avons cinq participants et le tarain du IRL qu'a évoqué tout à l'heure Pierre aussi. Pour l'instant, nous n'avons pas de participants. Alors, il faut savoir que le tarain du IRL est très peu élevé en France. Ça explique aussi pourquoi à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore de participants. concernant l'hépsite acidée, donc nous avons deux participants pour la splendide. Nous en avons trois pour la perruche de la TAM et concernant la connu à tête grise et la perruche à tête bourg nous n'en n'avons pas. Pour la faune européenne, nous avons deux participants pour le terrain des Aulnes et quatre pour le bouvreuil pivoine. Tous ces oiseaux-là, je le répète, ne concernent que des oiseaux en plumage ancestral. Donc, amis éleveurs et naisseurs d'oiseaux que vous êtes et que nous sommes, manifestez-vous auprès de nous et adhérez gratuitement, j'insiste, à ces programmes de préservation. Ayez la satisfaction de voir le fruit de votre travail collaboratif croître dans vos mains et présentez aux yeux du monde ornithologique, notamment par les manifestations ornithologiques. Je remercie les photographes de la commission photo du UF qui ont permis d'illustrer cette présentation, qui sont Sylvain Chartier, Christian Chalendar, Guido Mergue et Philippe Rocher. Merci. Merci. J'en ai une. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres espèces qui vont s'ajouter dans le futur ? Il y a une personne qui a dit qu'il n'y a rien pour les colombidés. Je suis la question, je n'allèverai pas des colombidés, mais c'est une question de novice pour savoir quelle réaction il va y avoir comme réponse. Alors, il a fallu désigner et je répète, nous avons consulté les sections CNJF et les clubs techniques. Il a fallu désigner des espèces prioritaires. On ne peut pas désigner toutes les espèces, ce n'est pas possible. Ou alors, je vous encourage à intégrer les programmes et à développer les groupes de travail. Alors, comme je vous l'ai dit, on est parti sur trois ans. Au terme de trois ans, nous allons faire la synthèse des résultats, soit prolonger certains programmes, soit justement désigner d'autres espèces. Ok, merci, c'est bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai remarqué que vous ne parliez pas dans le programme de protection numéro 1. J'ai lu dans l'article 3, légibilité, vous parlez de règlement en vigueur, vous parlez de la charte de bonne pratique. de quoi s'agit-il exactement ? Alors, les conditions pour intégrer le programme numéro 1, le programme numéro 1, c'est l'aide administrative et financière pour l'IFAP. Il faut regrouper certaines conditions. Alors, les trois grosses conditions, on va dire, et qui ne vont pas changer grand-chose à chacun, c'est d'être à jour de cotisation, d'être adhérent au UF, c'est la moindre des choses, de baguer ces oiseaux avec des bagues conformes et donc des bagues de la fédération, sachant que on prolonge quand même, alors, on peut inscrire ces oiseaux, je l'ai bien dit, sans limitation de nombre, c'est-à-dire que vous ayez un oiseau inscrit à l'IFAP ou 250, c'est pareil, on prend en charge à notre niveau, et nous avons étendu à cinq oiseaux par éleveur et par année qui sont identifiés avec une autre bague que celle de la fédération, tout simplement parce que si vous allez acquérir un oiseau pour changer le sang d'une autre fédération française ou étrangère, il faut aussi inscrire ces oiseaux-là. est-ce que l'on vous demande aussi, alors là, ça va être très difficile, d'inscrire au moins un oiseau par an dans une manifestation éthologique. Voilà. Alors, la charte de bonne pratique d'élevage, elle a été, on en a fait un petit peu la promotion sur les réseaux, mais elle n'a pas été encore étalée, on va dire, au grand public parce que nous voulions le faire pour le dernier national qui, en raison de la situation sanitaire, n'a pas eu lieu. Donc, c'est partie remise. Ça correspond au bien-être animal et à des pratiques que nous devons tous respecter pour le bien-être de nos oiseaux et pour notre bien-être à nous, bien sûr aussi. Donc, j'ai une petite question. Vas-y, Jean-François, mets ton petit grain de sel et pimenté. D'accord. Donc, l'exposition pour des oiseaux du programme 1, ça concerne les petits concours locaux ou le régional ? Ça concerne une manifestation onéthologique. Donc, que ce soit un concours local, un national ou un international ou un mondial, voilà tout ce qu'on vous demande. Tout ce qu'on vous demande, comme je vous l'ai dit, on ne va pas vous envoyer les huissiers, c'est de montrer un petit peu ce que l'on fait et un minimum, par un minimum d'inscrire au moins un oiseau par an. C'est pas... Moi, j'ai l'air des oiseaux indigènes en chronotype sauvage, ça vous plaît. J'ai déjà vu des règlements de régionaux UOF où ces oiseaux-là étaient interdits à l'exposition. tu peux très bien squire ces oiseaux-là dans un local près de chez toi, même si c'est pas un oiseau à la limite mis en concours. Tu peux très bien mettre un oiseau dans un stand de club technique ou un stand juste de démonstration, sans forcément que le spécimen passe devant un jury. Mais c'est vrai qu'il faut c'est à nous aussi à la FEDE d'encourager la représentation et l'exhibition de ces espèces-là. C'est le savoir-faire, c'est un savoir-faire aussi qu'on devait montrer. Oui, il y a un côté à la fois il faut montrer qu'on élève ces espèces parce que sinon au bout d'un moment on va nous dire mais pourquoi est-ce que vous voulez agir pour ces espèces-là alors que vous n'en avez pas ? Si on ne les sort jamais, elles ne sont pas visibles. En plus de cela, l'UEF c'est aussi une grosse machine à concours. Nous sommes basés sur la compétition et si nous n'avons pas à un moment donné ce petit ADN quelque part de toujours pousser à présenter en concours ne serait-ce qu'un minimum ce ne serait pas l'UEF. On serait peut-être autre chose. Voilà. Pour ne pas les citer. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci pour cette présentation. Parfait. Voilà. Donc je crois que le message à faire passer c'est de développer l'information puisque vous avez vu que même pour certaines espèces il n'y a pour l'instant pas de participants dans le programme 2. Or l'intérêt c'est de développer ces oiseaux notamment par un travail collaboratif. quand on est tout seul ou zéro la collaboration ça ne peut pas exister. Donc je crois que c'est là qu'il faut s'y mettre parce que je le dis souvent on est dans l'ère de la transmission. Si on ne transmet pas nos savoir-faire et si on ne partage pas nos expériences on n'avancera pas. Et l'objectif c'est quand même de sauver l'élevage français parce qu'on est dans le collimateur et pas dans une pente ascendante. Donc il faut sauvegarder ce qui existe développer et ensuite montrer notre savoir-faire au public. C'est pour ça que d'exposer dans n'importe quelle organisation sur l'UE c'est important. S'il y a des régions qui n'acceptent pas mais il y a d'autres endroits où on peut mettre il y a les concours d'utile technique il y a des internationaux en France il y a encore trois prévues c'est plané il y a un champion de France et après montrer aussi à l'étranger sur des internationaux ou des concours de spécialité étranger ou sur le mondial aussi ce savoir-faire. Et moi j'espère que bientôt ça sera faire craindre l'équipe de France qui va faire peur aux autres. Alors je ne rêve pas il y a eu un temps on faisait peur donc on peut y revenir. Dans tous les domaines il n'y a pas que le canard il y a plein d'oiseaux où on peut faire des choses il y a des niches il y a des éléments où on peut exploiter notre savoir-faire parce qu'on a aussi beaucoup de compétences aujourd'hui à l'UEF. Il suffit de retrouver les gens et qu'ils partagent entre eux et on a quand même encore beaucoup de savoir-faire et de technicité. On l'a dans les structures techniques de l'UEF on l'a dans certains clubs qu'on l'a au sein de la commission des juges. Donc il faut en profiter. Bon, d'autres questions sur ces programmes. Donc c'est quand même une nouveauté 2021 donc l'information il y en a qui ne l'ont peut-être pas pourtant c'est déjà paru dans les newsletters. Je rappelle que les newsletters sont envoyés chaque mois à chaque adhérent à jour donc à plus de 3000 et quelques personnes qui ont un adresse mail puisque certains ont un adresse mail. Donc il faut aussi que les gens fassent l'effort d'ouvrir leur messagerie et de lire ce qui est écrit dedans. Ça c'est déjà une étape supplémentaire qui n'est pas encore acquise pour tout le monde. Et après c'est au niveau des clubs de faire des centres d'information de dire ça existe profitez-en développer. Seule chose qu'on demande c'est d'être adhérent à l'UEF et baguer les doses à l'UEF. L'ADN de l'UEF c'est vrai c'est articulé sur les clubs locaux et sur l'aspect compétition. Aujourd'hui on a perdu beaucoup de blocaux et on a également une variable compétition qui a été en chute libre avec le Covid en plus arrière mais là je sens qu'il y a quand même des régions qui se mobilisent des clubs qui se mobilisent l'espoir est revenu donc j'espère qu'il sera maintenu jusqu'à l'automne et qu'on verra des concours se dérouler. Et là ça repartira la machine repartira. Cyril un petit mot ? Oui, d'abord je voulais vous remercier tous pour votre attention et votre implication parce que même si on ne détient pas ces espèces-là ou si on ne veut pas intégrer ces groupes-là on peut toujours en faire la promotion notamment au sein de vos clubs respectifs de manière à recréer une dynamique ou de pas si c'est pas recréer une dynamique c'est de la développer davantage puisque certaines existent déjà il faut juste en avoir conscience et de toute façon ce que nous faisons il faut en prendre conscience aussi même si l'on est montré du doigt ce que nous faisons est bien donc à nous de montrer cette image-là nous ne sommes pas que à considérer comme des enfermeurs d'oiseaux puisque nous les faisons naître dans nos mains n'est-ce pas et notamment des espèces qui sont en large diminution dans le milieu naturel nous les faisons croître et naître dans nos structures d'élevage et c'est quelque chose de bien voilà donc je pense qu'il faut faire cette promotion-là dans vos clubs respectifs avec vos amis et redorer notre apparaître notre blason voilà donc merci à vous tous pour avoir participé à cette visio qui était parfois peut-être un peu difficile ou rébarbative au niveau de la législation mais on est obligé de passer par là et puis j'espère vous revoir très bientôt dans les dans les diverses manifestations ornithologiques sur le sur la France ou ou à l'extérieur à très bientôt voilà donc là on vient de clore le premier semestre des visioconférences UOF donc il y en a eu 12 ce qui représente à peu près 25 ou 26 heures l'émission et de direct en est à plus de 30 heures parce qu'il y a des visios comme celle-ci d'aujourd'hui qui fait largement plus de 2h30 ça fait une base d'informations immense qui est à disposition de tous les clubs donc ça permet aussi d'animer les réunions si il y aura une clé USB ou télécharger la visio et la programmer et sans en regarder les deux heures mais des étapes comme là par exemple qu'est-ce que c'est que le programme 1 ça peut faire un super sujet de réunion de club ou de réunion de région c'est comme ça que l'information elle passera le second semestre nous changerons notre date vous savez on a fait des jeudis on a fait des dimanches avant donc à partir de septembre les visios seront le 2ème et 4ème lundi de façon à laisser les jours de mardi mercredi jeudi pour ceux d'entre vous qui vont faire des concours faire des manifestations ou aller faire des jugements ou des déplacements à l'étranger je sais que l'automne va être chargé donc c'est décalé au lundi le programme nous ne l'avons pas encore puisqu'on est en train de caler avec les intervenants les sujets et les dates et Herbé va s'y mettre maintenant à fond sachant qu'on a été bloqués un petit peu parce qu'on voulait faire quelque chose avec des vétérinaires mais on n'a pas encore leurs réponses c'est en fonction de leur date qu'on va caler les autres interventions voilà donc faites la promotion je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée ceux qui vont aller au congrès de l'UF comme France la semaine prochaine bon congrès et donnez-nous de très bonnes informations et du positif c'est ce qui manque parfois pour être optimiste et positif et c'est moi qui dis ça qui ne le sais pas toujours alors allez-y et à bientôt et bonne nuit et merci à vous tous merci à vous tous merci 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 au revoir merci bonne nuit bonjour à bientôt bonjour à tous salut bonjour bonne nuit à tous bonjour Sous-titrage ST' 501